Les rues de Dakar sont en effervescence à l'approche des élections présidentielles sénégalaises. Le pays d'Afrique de l'Ouest a récemment connu des semaines de manifestations violentes après le report du scrutin. Les commerçants de ce marché au tissu à Dakar espèrent voir leur candidat ou leur candidate préférée à la tête du pays. Nous avons confiance en Diomei. Il va nous aider pour que les jeunes arrêtent de prendre la mer pour aller vivre à l'étranger. Ce qu'ils cherchent là-bas, nous l'avons ici. Le Sénégal est riche, mais il nous manque un bon dirigeant. Si un homme peut être élu, une femme peut l'être aussi. Les hommes mettent leurs pantalons, nous mettons nos jupes. Nous, les femmes, devons nous organiser. Nous pouvons réunir toutes les femmes. Tout ce que les hommes entreprennent, les femmes peuvent l'entreprendre aussi. Anta a les épaules pour ce poste. Babakar Ndiaye, analyste politique au sein du groupe de réflexion Wati, basé à Dakar, estime que le vote des jeunes sera décisif lors de cette élection. Le Sénégal est un pays qui est composé majoritairement de jeunes. C'est le 15% de la population à moins de 35 ans. Donc la question de l'économie, la question de l'emploi, la question de création d'industrie, ce sont des questions aussi qui ont été abordées dans le cadre de cette élection présidentielle. L'élection présidentielle au Sénégal aura lieu le dimanche 24 mars 2024. Ce sera la douzième depuis l'indépendance du pays en 1960. Environ 7,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les 18 millions d'habitants. Merci d'avoir regardé cette élection.